Retour sur le plateau des femmes d'ici et maintenant on continue toujours dans le même registre de l'accouchement où Mélissa Coulibaly dans la chronique au top va nous parler de comment choisir sa maternité ou sa clinique pour accoucher. Alors bonjour Mélissa, bonjour les filles, super bien, aujourd'hui tu vas nous parler de comment choisir sa maternité ou sa clinique, son hôpital, ce qu'on veut pour accoucher. Oui c'est cela, moi comme d'habitude j'ai une question pour vous, c'est quoi pour vous, comment faites le choix en fait, le choix pour la clinique ou la maternité dans laquelle vous souhaitez accoucher, vous vous basez sur quoi ? Déjà la qualité de l'hôpital, la qualité du gynéco qui travaille dans cet hôpital, puis l'environnement, il faut que ce soit propre, enfin je ne sais pas. C'est pareil, c'est la réputation généralement et puis la qualité du gynéco. Moi c'est le gynéco, là où il officie et dedans je fais le choix en fonction. Théoriquement pareil. J'ai posé cette même question sur la page de mon blog Oman, et il y a cinq points qui sont ressortis. Donc les mamans, tactiquement, il y en a 32% qui sont pour l'accueil, elle est son focus accueil. Il y en a 29% qui sont plateau technique, donc elle veut savoir si la clinique ou la maternité qui les reçoit a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a 15% qui sont focus hygiène. Est-ce que c'est propre ? – 15% seulement. – 15%. Et 22% gynéco. – Ouais, 29% gynéco. – 22%. – 22% gynéco. Maintenant, les deux autres pourcents, c'est le prix. – Ah oui. – D'accord, ça c'est très peu de personnes. – La santé n'a pas de prix. – Mais attends, donc leur considération première, c'est l'accueil. – C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. – Oui, bien sûr. – Donc quand tu vis une grossesse compliquée, c'est sûr que l'accueil c'est important. – D'accord. – Et que disent les professionnels de la santé ? Donc la première chose à prendre en compte, c'est la condition de sécurité. Qu'est-ce que ça englobe ? Il faut vraiment que vous soyez dans un établissement qui prend en compte votre état de santé, votre grossesse, ce que vous vivez. Est-ce que c'est une grossesse difficile ou pas ? Ou est-ce que vous avez trop peur, vous voulez être dans un environnement où il y a tout ? Par exemple, je dis, en fait, dans un établissement, on a trois niveaux. On a le niveau 1, là on vient, on accouche juste, ça va. On a le niveau 2, on accouche et un service de néonate. – D'accord. – Le niveau 3, service de néonate, on accouche, service de néonate et la réanimation. Donc tout ça, vous essayez de regarder en fonction de votre grossesse, de ce que vous vivez et puis vous faites votre choix. – D'accord. – Le deuxième point à prendre en compte, c'est l'écoute des professionnels. – Oui. – Est-ce que vous êtes dans un environnement où vous n'allez pas avoir besoin de demander forcément pour avoir les informations dont vous avez besoin ? Est-ce qu'ils vont vous écouter ? Est-ce que vous avez une oreille attentive ? Est-ce que s'il y a un problème, je dis n'importe quoi, si bébé… Docteur, tu peux m'expliquer ça, ça, ça ? – Pour ne pas que vous vous trouvez en face d'un mur, en fait, où vous n'avez pas d'informations et c'est compliqué. Donc n'hésitez surtout pas à demander à tel ou tel, ta clinique, c'est comment, quand tu as couché, est-ce que c'était bien ? – Une bouche à oreille. – Voilà, faites sur les réseaux sociaux et essayez par tous les moyens. Vous pouvez même aller dans ces cliniques-là ou encore à la maternité, poser des questions, c'est votre droit, vous pouvez le faire. Et après, vous faites votre choix. Le troisième point qui rentre en ligne de compte, c'est le confort, voilà, le confort. Est-ce que j'aurai la télé dans ma chambre ? Est-ce qu'il y a des chambres individuelles ? – Est-ce qu'elles sont climatisées ? – Est-ce qu'elles sont climatisées ? Est-ce que j'aurai la télécommande près de mon oreiller, là ? Est-ce que mon bébé sera près de moi ? Si c'est une chambre double, comment ça se passe ? La douche, on la partage ? Voilà, c'est ce que vous devez regarder. Et le dernier point, c'est… – L'aspect financier. – L'aspect financier. – L'aspect finance, l'aspect finance. Donc, vous essayez de voir, est-ce que ça va avec mon assurance ? Est-ce que l'assurance passe là-bas ? Est-ce que si ce n'est pas avec l'assurance, combien je vais payer et tout ? Et Dieu a tellement bien fait les choses, c'est neuf mois, on a le temps de se préparer, de garder son argent et tout ça pour pouvoir vivre les choses bien. Donc, en principe, quand on va accoucher, on n'a pas besoin de stress. Donc, on prend le temps, on cherche bien et puis on fait son choix. – Alors, toi, pour toi, Mélissa, le fait de bien choisir sa maternité, ça peut changer complètement l'expérience ? – Oui, c'est très important. – C'est important. – Merci beaucoup, Mélissa. – Oui, moi, j'aimerais bien poser une question, je la pose à vous toutes d'ailleurs, mais aussi à Mélissa, c'est qu'il y a une nouvelle tendance aujourd'hui, c'est d'accoucher à la maison avec, comme on dit, une sorte de piscine autour de nous, accompagnée de professionnels. – Est-ce que si ça ne se fait pas encore en revue ? – Est-ce que vous seriez prête à faire ce genre d'expérience ? – Il ne peut pas. Je suis désolée. – Non, c'est une piscine pour moi ? – À la maison, laissez-la. – Il ne peut pas. – Et d'ailleurs, juste pour te dire pourquoi je suis traumatisée, regarde Piscines of a Woman sur Netflix. – Ah si, oui, j'ai vu. – En fait, tu me diras, c'est une solution. – Oui, 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 Piscines of a Woman, la femme est venue à la maison, elle a accouché à la maison, le bébé. Il y avait maintenant des complications où il devait appeler l'ambulance, le temps de l'ambulance va venir, tout ça, l'enfant est mort. – Pourquoi ? – Pourquoi ? – Ça peut très bien se passer, arrêtez de décourager celles qui veulent aussi. – Là, la même chose a découragé. – En tout cas, c'est notre avis, on n'est pas professionnels, mais c'est notre avis. – Mais en tout cas, c'est le choix de l'ambulance. – De son accouchement. – Je vais prendre le moment, je vais prendre le moment, tu peux aller à l'hôpital.